coucou tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu qu'est ce qui va se passer la semaine prochaine donc la semaine du 14 la semaine du 14 au 20 octobre donc voilà on va s'inspirer un petit peu on va voir les énergies on va s'inspirer des énergies voir ce qu'elle nous réserve et puis on va essayer aussi d'obtenir quelques quelques conseils pour pouvoir vivre cette semaine tout simplement de la meilleure manière voilà et utiliser les énergies en présence aussi de la meilleure manière donc écoutez on va faire ça en direct là le tirage notamment donc d'abord je vais choisir enfin en tout cas je vais me laisser porter pour savoir quel tarot va répondre au mieux à cette demande pour la semaine prochaine alors s'il vous plaît quel tarot est le plus adapté pour les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre semaine du 14 au 20 octobre ça sera celui ci donc c'est le 4 le 4 tarot ben ça tombe bien j'utilise pas beaucoup et je l'adore ok alors on va remettre tout ça voilà donc le 4 tarot alors voici le 4 tarot que je trouve très très sympa j'aime bien les couleurs j'aime bien les images ça représente chaque carte en fait un personnage en particulier donc là on a peter pan par exemple mickey voilà donc écoutez on va découvrir ça ensemble alors pour la semaine s'il vous plaît pour la semaine du 14 au 20 octobre semaine du 14 au 20 octobre à quoi on peut s'attendre nous tous qu'est ce qu'est ce qui arrive pour nous comme énergie semaine du 14 au 20 octobre 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 les énergies générales on va demander aussi 3 conseils 3 conseils pour la semaine du 14 au 20 octobre on va demander aussi 3 conseils 3 conseils pour la semaine du 14 au 20 octobre 15 octobre conseils conseils ok et avec l'oracle des sortilèges on va demander deux messages supplémentaires deux messages supplémentaires pour la semaine du 14 au 20 octobre semaine du 14 au 20 octobre ok on a tout ce qu'il nous faut alors on va regarder ça et puis après je vais les réagencer un petit peu alors on a le valet de bâton il me semble bien que c'est le valet de bâton on a aussi un autre valet on a le valet de denier et l'empereur dans les conseils nous avons le cavalier d'épée le numéro 7 l'arcane majeur numéro 7 et l'arcane majeur numéro 2 la papesse et enfin nous avons aussi victoire et une maison protégée hum ça annonce du bon alors attendez je vais juste réaménager ça un petit peu je vais m'imprégner aussi des énergies ok alors déjà on commence on a deux valets ici le valet de bâton le valet de denier l'énergie portée par le valet c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant à partir à la découverte la découverte de nouveaux horizons s'engager sur une nouvelle voie donc peut-être en effet qu'il y a des propositions qui arrivent ou que vous-même vous vous engagez vous décidez de vous engager dans une nouvelle voie dans une nouvelle voie que ce soit professionnelle que ce soit sentimentale en tout cas l'énergie portée par les les valets c'est pour moi dans dans les cartes de cours en fait si vous voulez dans le tarot c'est l'énergie de l'enfant l'enfant donc l'enfant qui a envie de découvrir qui a envie de se lancer il y a vraiment une énergie puissante qui est portée d'ouverture en fait d'ouverture de découverte de nouveaux horizons et on voit bien ici avec l'empereur que le but c'est de rechercher une certaine stabilité une certaine reconnaissance le pouvoir aussi c'est une carte de pouvoir de pouvoir personnel et de stabilité puisqu'on est sur le chiffre 4 donc là en fait on vous invite cette semaine à à vous ouvrir à l'inconnu vous ouvrir à l'inconnu vous avec il y a une notion de jeu une notion de jeu aussi notamment avec cette carte le jeu d'esprit créatif aussi faites preuve d'esprit de c'est ça en fait de création d'inspiration c'est le moment en fait si vous voulez les énergies ici disent que la semaine prochaine vous pouvez vous lancer dans des projets peut-être que vous avez mis du temps à mettre en place ou que vous hésitiez à mettre en place parce que avec l'empereur ici en fait on confirme que c'est porteur et que maintenant il est temps de construire en fait là si vous voulez c'est comme si c'était l'élan créateur et en plus on est bien là-dessus puisqu'on a l'énergie du denier donc il parle de la matière de faire des choses dans le concret et on a aussi l'énergie du bâton donc il parle de la motivation en fait donc littéralement vous avez la motivation nécessaire il y a vraiment un regain d'énergie aussi pour vous pour vous lancer dans tous vos projets même un projet sentimental enfin quel qu'il soit un projet et avec l'empereur on dit que vous avez tout ce qu'il faut pour le mettre en place justement pour le concrétiser que ça demande quand même une certaine organisation une certaine logique de faire preuve de oui c'est ça de de planification l'empereur c'est celui qui qui bâtit un empire qui bâtit un empire par la force de ses de ses propres moyens de de vos ressources personnelles et il est temps de de briller de reconnaître votre votre propre valeur et de que les autres la voient aussi en fait parce que si vous vous la voyez en vous les autres la verront donc en fait c'est un encouragement pour moi à à vous lancer c'est ce que je ressens c'est l'énergie de on vous dit voilà là il y a une énergie porteuse cette semaine qui arrive pour que vous puissiez vous lancer vous aurez le matériel le matériel les outils nécessaires pour pouvoir vous lancer alors pour le coup je vais lire un petit peu les petits messages des cartes en complément on va voir éventuellement si ça nous dit d'autres choses alors on a la première ici qui est le donc le valet de bâton alors quelques instants il faut que je cherche donc c'est le chat beauté la ruse peut venir à bout de tout péril chausse tes bottes lance-toi dans l'action et reste en mouvement jusqu'à ce que tout soit résolu voilà donc ok donc il est bien question ici de de ça de se lancer de passer à l'action mais les autres cartes aussi je pense vont le confirmer on passe à l'action on met en place des choses on met en place des choses dans le concret dans la matière on met en place des choses parce que justement c'est ça qu'on veut atteindre aussi pour la plupart c'est symbolisé par ça les objectifs de cette semaine les objectifs même à un niveau plus large les objectifs de vie parce qu'ici on me parle bien c'est une arcane majeure il y a beaucoup d'arcane majeure d'ailleurs donc de réalisation concrète voilà alors avec monsieur Frodon du seigneur des anneaux qu'est-ce qu'il nous dit monsieur Frodon alors l'aventure t'appelle aujourd'hui si tu ne te crois pas assez courageux pour la suivre tu te trompes un véritable héros dort en toi voilà donc c'est bien ce que je vous disais en fait s'ouvrir à un voyage le Frodon voilà il part dans un voyage il y a une quête une quête symbolique donc pour vous cette quête cet objectif ce désir dans votre vie ça s'exprime de manière différente mais voilà ici vous avez l'anneau vous avez vous avez tout ce qu'il faut vous avez le pouvoir personnel et avec cette carte de l'empereur qui représente Louis XIV j'adore ces cartes elles sont magnifiques Louis XIV rayonne de toute ta lumière sois conscient de ta grandeur et de ta propre majesté accompli de grandes choses voie grand la puissance est en toi voilà bon bah écoutez c'est tout ce que je vous disais intuitivement c'est ce qui est porté par ces énergies donc pour le coup je pense que ça y est on a bien compris on se lance maintenant on a rien qui fait appel au mental justement donc on y va on y va et ici alors dans les conseils les conseils on a un cavalier le cavalier d'épée le cavalier d'épée ben voilà c'est aussi celui qui va à l'action celui qui est vraiment purement dans l'action qui est dans la communication aussi il y a une certaine rapidité vivacité aussi d'esprit pour vous et là notamment sur cette sur cette image moi ce que ça m'évoque c'est le fait que c'est important là que vous preniez le contrôle sur vos peurs en fait sur vos peurs sur peut-être les démons antérieurs qu'est-ce qui vous freinait avant en plus on est plutôt sur la carte à gauche donc je dirais tourner vers le passé et là aujourd'hui voilà vous pouvez être cette personne qui voilà qui tout simplement qui fait taire aussi le mental donc qui correspondrait aux peurs à l'ego à ce qui vous retient en fait qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous empêche de réaliser concrètement certaines choses la plupart du temps c'est nous-mêmes donc là on vous dit vraiment affrontez vos peurs avec force détermination parce que vous avez le pouvoir vous avez tout le pouvoir en vous donc c'est une sorte de libération pour moi c'est une sorte de libération et on est sur un cavalier donc vous allez de l'avant vous allez de l'avant et c'est bien confirmé ici puisqu'on a une arcane majeure qui vient vraiment renforcer cette énergie là aussi on a un cavalier un cavalier qui est déterminé qui part à la guerre donc là aussi bon en tout cas il part il a une quête il a une quête donc voilà c'est la quête de votre vie de vos objectifs de vie votre réalisation personnelle puisqu'on est sur le 7 et sur l'arcane majeur en plus donc c'est vraiment aller de l'avant avec beaucoup de détermination de courage de foi en vous et on a aussi la papesse la papesse qui vous invite à vraiment vous fier vous fier à vos intuitions à vos ressentis peut-être que vous allez recevoir des signes aussi cette semaine des signes de vos guides de l'univers elles portent la connaissance en fait elles portent la connaissance en elles donc pour moi vous allez clairement ressentir ces énergies en fait cette semaine il y aura des signes concrets extérieurs pour valider valider le chemin que vous voulez emprunter ces quatre cartes là en fait parlent d'action ici et celle-ci parle de la réalisation à venir cette carte vous invite aussi donc puisqu'on est dans les conseils ici c'est plutôt voilà d'affronter on a deux quand même deux guerriers au final donc ils ont l'épée à la main levée au ciel aussi donc voilà c'est vraiment on va à l'avant on tranche aussi avec peut-être certaines personnes certaines situations en tout cas on y va on y va à fond quoi c'est c'est les énergies portées notamment par ce enfin non par les deux cartes en fait c'est on y va à fond avec détermination on laisse le passé de côté on tranche tout ce qui peut aussi représenter les liens toxiques les liens négatifs et on va vers notre réalisation personnelle et la papesse nous invite à nous fier à nous-mêmes surtout avant tout il y a besoin peut-être d'une introspection pour la plupart d'entre nous introspection pour aller chercher les réponses à l'intérieur donc vous aurez des signes de toute façon extérieure mais aussi aller chercher à l'intérieur aller en dessous de l'empereur donc pour savoir vraiment mais qu'est-ce que vous voulez parce que bien sûr avant de passer à l'action il faut savoir ce qu'on veut déjà donc cette semaine il va être question de ça clarifier ses objectifs de vie qu'est-ce qu'on veut bâtir matérialiser concrétiser on est sur le cadre donc ça peut représenter aussi l'aspect familial ici le foyer mais dans un sens aussi beaucoup plus large ça peut représenter bien sûr le travail aussi enfin en fait c'est à tous les domaines vu que c'est une arcane majeure donc c'est important voilà d'aller chercher les réponses en nous c'est pas à l'extérieur que vous les trouverez de toute façon c'est pas à l'extérieur de vous dicter votre conduite et je pense que ça on va bien le comprendre cette semaine alors quel est le message du cavalier d'épée alors cavalier d'épée j'aime bien en fait vous lire celui-ci parce que je trouve j'aime bien déjà j'apprends les personnages parce qu'il y en a beaucoup des cartes je ne les connais pas tous et puis je ne le lis jamais en fait donc voilà j'apprends en même temps alors alors épée épée ah d'accord donc c'est Hercule c'est Hercule ici accepte pleinement l'épreuve qui t'est ici envoyée ne te décourage pas ses travaux éreintants vont mettre ta valeur en pleine lumière ok ensuite on a avec le chariot c'est Genghis Khan le temps de l'action est venu découvre et conquiert de nouveaux territoires mène les tiens à la victoire c'est aujourd'hui le jour demain sera trop tard oui donc là vraiment on nous encourage vraiment ça y est c'est le moment toutes les énergies sont favorables aussi pour nous parce que si ça arrive comme ça le message c'est que c'est favorable pour passer à l'action et la papesse donc donc qui est Angélique Marquise des Anges écoute ton intuition va où l'amour te guide connais ce que toi seul peux connaître ne renonce jamais sois fort mais aimant sensuel mais indomptable ne laisse personne décider pour toi bon ben voilà c'est bien les messages que j'ai reçu avant donc ça vient confirmer tout ce que j'ai pu vous dire et puis enfin là on a encore plus deux énergies ben voilà je trouve que c'est super ce tirage victoire voilà vous allez vers votre victoire vers votre réussite personnelle vous allez pouvoir célébrer donc déjà avant même de célébrer la victoire à venir pour vous célébrez au présent célébrez au présent cette énergie qui vous pousse à aller vers la victoire plus vous serez dans ces énergies là plus vous vibrerez dans ces énergies plus vous les attirerez à vous et plus vous pourrez les matérialiser concrètement donc là c'est une énergie de très bonne énergie une énergie de force de force de conviction de réussite et on vous dit clairement en fait que vous êtes sur le bon chemin là nous sommes sur le bon chemin puisque ce sont des énergies générales nous sommes sur le bon chemin et on va tous à différents niveaux vers une victoire personnelle une victoire personnelle qui peut s'exprimer d'ailleurs on a une maison protégée ici donc moi ça me renvoie à cette notion de stabilité de stabilité d'être dans un environnement sécure là j'ai l'impression d'y voir un denier donc même au niveau matériel au niveau très matériel concret financier aussi vous allez voilà vous allez vers la victoire vous allez vers un environnement vers des changements importants une amélioration c'est clairement une amélioration ici toutes les cartes l'indiquent et c'est une amélioration mais qui est méritée et on voit bien que ça vient de vous même si c'est vrai qu'il y aura des signes il y a des énergies qui sont portées ici pour vous pousser en plus il y a la pleine lune dimanche qui commence donc je pense que ce sont ces énergies aussi que l'on ressent ici cette semaine mais ce que je voulais vous dire c'est que c'est vous seul qui pouvez vous engager sur ce chemin on l'a bien il s'était bien dit dans les cartes c'est vous seul de par votre propre réalisation de votre propre prise de conscience que vous pouvez vous dire ok voilà ce que je ne veux plus je sais vraiment qui je suis qui je veux être et voilà j'y vais et je me sépare des choses qui sont qui ne correspondent plus qui ne vibrent plus avec moi au jour d'aujourd'hui dans mes énergies et ce que je voulais vous dire aussi c'est que cette victoire cette victoire cette sécurité vers laquelle vous allez ou en tout cas vous pouvez aller parce que le potentiel il est vraiment vraiment présent c'est une chance à saisir c'est vraiment une opportunité à saisir et c'est vous qu'il faudra féliciter vous pouvez déjà vous féliciter vous pouvez déjà célébrer célébrer cette réussite rien que le fait de le vouloir c'est déjà une réussite en soi donc si vous avez vraiment la volonté et que vous vous mettez en place des actions concrètes on est aussi sur c'est bien bien sûr de le vibrer de le penser mais voilà maintenant il est aussi temps de passer à l'action donc si vous avez déjà eu les réponses à vos questions sur ben voilà je veux tel job j'aimerais tel type de relation bon voilà tout ce que vous désirez vraiment profondément dans votre vie ce que vous voulez voir se concrétiser c'est possible et ça sera grâce à vous le mérite l'anti-mérite vous reviendra c'est votre responsabilité aussi voilà bon écoutez j'ai hâte c'est une semaine qui envoie du lourd qui envoie du lourd donc laissez-moi un petit commentaire pour savoir comment vous êtes servi de ces énergies comment vous l'avez concrétisé justement comment vous avez concrétisé tout ça ouais c'est ça et pour certains peut-être aussi que là j'ai pas mal c'est vrai parler pour l'avenir en fait pour moi c'est comme si vous vous allez planifier là en fait vous vous préparez votre avenir vous préparez votre avenir mais pour certains il y a aussi déjà une célébration qui se fait cette semaine il y a beaucoup de voilà de faits de réussites de confiance en soi de comment dire de satisfaction personnelle parce que ce travail vous l'avez déjà peut-être entamé depuis un certain temps et là vous commencez à en voir les fruits vous commencez à en voir les fruits et la récolte de ce que vous avez semé voilà bon bah écoutez je vous souhaite un très bon week-end déjà une bonne semaine imprégnez-vous bien de ces cartes de ces messages de ces images aussi et voilà vous aurez aussi des réponses à vos questions personnelles donc bon je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine je vous fais des gros bisous je vous kiffe et je vous dis à bientôt à bientôt